On va faire que demain, vous allez avoir du travail, les autres en auront aussi. Quand j'ai des 7000 emplois, est-ce que quelqu'un est capable de venir ici, que dans les 7000 emplois, il y aura 1000 pour lui faire, 200 pour lui être léger, 300 pour lui être léger ? D'accord, d'accord, de politique. C'est pour tout le monde. C'est un emploi, c'est-à-dire, ingénieur, ingénieur. Donc, ce dialogue-là, qui est politique, nous souhaitons que demain, il soit en ligne et que nous allons sois ensemble pour développer la vie. Voilà le message que je voulais faire passer. Je crois que maintenant, le débat va être enrichissant. Et vous êtes des membres de ce débat. Vous devez y participer, apporter la compréhension. D'abord entre nous, mais quand on va discuter avec ceux qui ne sont pas de vous, qui ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Le président de la République et le chef de l'opposition m'ont démontré lorsqu'ils se sont apportés. Et beaucoup de gens disent, est-ce que nous allons pas vous dire, est-ce que c'est pas comme d'habitude ? Et lui, ce sont les mêmes personnes qui disaient que l'adrap, et c'est nous, nous ne pourrons jamais se rencontrer. Ce sont les mêmes personnes qui n'auraient jamais pensé que le président de la République se serait déplacé pour aller au domicile du chef de l'opposition. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont naturellement pessimistes, qui ne veulent pas que la Guinée avance, qui veulent que cette confrontation arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada